et bien salut tout le monde c'est samgamer et on se retrouve aujourd'hui sur gta5 online pour la quatrième vidéo les défis quotidiens donc le jour 4 donc j'avais à faire fait une course de rallye donc que je vais faire avec le petit honneur qui fait son retour sur cette chaîne j'ai volé 20 véhicules et j'ai allez vous entraîner au stand de tir donc on va faire la première le premier défi qui est donc faire la course de rallye le plus compliqué ça va être de faire le de voler les véhicules pardon parce que ça va prendre du temps il y en a quand même 20 à voler mais bon après ça devrait rester vite tu peux m'être pris s'il te plaît merci donc tona a aussi ses défis quotidiens que je ne ferai pas dans cette vidéo tout simplement parce qu'il a à faire une survie et une survie c'est très long à faire ça peut aller jusqu'à une demi heure trois quarts d'heure si vous êtes actifs ailleurs prochainement vous retrouverez une nouvelle vidéo de survie avec tona sur la chaîne donc j'espère que vous ça va super moi parfaitement donc là en bas à droite de votre écran vous voyez marquer le record du monde à 34 secondes j'ai moteur niveau 4 et même en moto la meilleure temps que j'ai fait c'était 37 secondes donc c'était pas possible je pense que ce record du monde a dû être fait avec quelqu'un à mon avis qui a dû glitcher donc là on va arriver à la fin de la course après pour voler 20 véhicules ça peut aller assez rapidement le truc c'est qu'il ya la police qui va s'emmêler parce qu'au bout d'un moment quand vous voulez les véhicules bas ils se ramènent ce qui est normal donc du coup c'est ce qui reste c'est ce qui risque pardon d'être le plus lourd dans enfin le plus lourd le plus long pardon dans cette vidéo donc là c'est bon ça a été fait on ne remarque pas bien sûr le basque de tona ah ouais des mille dollars de frais de munitions que j'avais quand même donc là on va aller en mode libre normalement si tona fait aussi mode libre et qui et que tout se passe bien en théorie on est censé spawn dans la même dans la même session normalement parce que j'ai déjà vu des des gars avec qui je jouais notamment avec quatre gars où une fois on a fait une course et on avait tous mis mode libre on s'est retrouvé les quatre dans une session différent chacun avait sa session c'était un peu le bazar donc là nous allons attendre que on spawn je vous rappelle que pour ceux qui veulent jouer avec moi dans la barre de la description se trouve mon mon pseudo pardon psn ainsi que mon steam et si vous voulez me contacter je rappelle que il ya aussi mon snapchat facebook twitter ainsi que les messages prévus sur youtube et les commentaires il ya de quoi faire donc voilà donc là en fait je vais faire l'objectif voler les 20 véhicules alors je sais pas si tona est avec moi ou pas parce que le problème c'est que quand je fais flèche du bas ben ah voilà c'est bon alors non tona il n'est pas avec moi donc ce que je vais faire et je vais en profiter pour voler les 20 véhicules hop vous montez voire descendez comme je vous ai dit le plus compliqué ça sera les la police à gérer parce que voilà elle va pas être simple à gérer cela alors ne montez pas deux fois dans le véhicule comme je viens de faire ça ne marche pas là comme vous pouvez voir je suis à trois véhicules je vais essayer d'accélérer mouvement hop là alors le mec qui part en l'essence à une furnace ouverte normal donc là je suis à 5 donc après moi ce que je vais faire c'est que je vais aider tona à faire ses objectifs afin qu'il puisse lui aussi bénéficier des 25 mille dollars non tona est ce que tu as spawn dans une session ou pas donc après comme vous pouvez voir des fois le joueur fait n'importe quoi mais bon on peut pas tout demander non plus toujours pas spawn d'accord donc je pense que tu as bugé gros attends un peu mais si dans deux trois minutes tu as pas spawn c'est pas normal donc moi je suis à 10 véhicules de voler donc vous pouvez voir que ça va assez rapidement mais des fois c'est largement plus long que ça je vais voir sur le parking là aussi il n'y a pas des véhicules à voler à droite se trouve un parking là où va le monsieur d'ailleurs donc vous voyez là il n'y a pas un seul véhicule à voler ce que je vais faire c'est que je vais aller voler le véhicule du monsieur hop donc là on est à 11 donc après c'est simple vous mettez derrière vous bloquez par exemple lui là hop vous montez après voler les véhicules c'est pas ce qui est plus compliqué hop 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 donc là que je regarde à combien je suis on est à 14 14 c'est pas énorme là il y en a une carrière en face donc c'est bien là on est à 15 vous voyez le véhicule qu'il y a derrière lui à la revente il vaut 8000 dollars il y a un mec qui veut se taper avec moi apparemment ne vous laissez pas déborder par les gens qui veulent vous taper là en fait ce que vous faites c'est que vous reculez systématiquement à chaque fois hop hop là donc là on est à 19 donc le dernier qui est là vous montez et l'objectif quotidien il est accompli et voilà donc après pour aller vous entraîner au centre de tir c'est simple c'est très simple à faire ce que vous faites c'est que vous faites start en ligne euh non j'ai importe quoi vous prenez la carte et donc il faut aller à une ammunition pardon où il y a le stand de tir avec donc il est là précisément il est recouvert d'un petit trait blanc d'un petit rond blanc pardon donc du coup vous pouvez euh en théorie euh y aller alors faites attention parce que des fois ça bug euh et euh vous pouvez pas euh euh faire euh la euh la l'objectif parce que des fois quand vous allez dans quand vous rentrez dans l'amination des fois la session bug et euh et euh vous pouvez pas faire euh votre défi euh entraînez vous au stand de tir alors après entraînez vous au stand de tir c'est pas drô c'est même rapide vous prenez les cibles euh euh à changer de couleur et vous en avez pour 3 minutes montrant main. Vous voyez le mec là ? Ah non, c'est moi qui suis passé au rouge. D'accord, ok. Voilà, c'est comme ça qu'on se gare chez moi. Bonjour. Bonjour, oui, fais-moi coucou, si tu veux. Voilà. Et il faut que quand vous rentrez dans l'amunition, il y ait le petit rond que vous voyez en bas sur la minimap avec le petit V vert. Ça, ça veut dire que vous pouvez le faire, en fait. S'il n'y a pas, changez de session. Trouvez une nouvelle session et allez à l'amunition. Si ça ne marche toujours pas, bon courage. Parce que si ça ne marche toujours pas, c'est que vous avez un problème avec votre jeu et qu'à ce moment-là, il faut le redémarrer. Et croyez-moi que quand vous tournez une vidéo, j'en ai fait de la mer expérience hier avec l'attaque de gang où j'ai dû couper la vidéo parce que je ne trouvais aucune attaque de gang. Alors que quand vous ne les cherchez pas, elles spawnent en masse. Alors, essayez de vous appliquer, c'est mieux. Voilà. Là, vous faites la deuxième manche et après, c'est bon. Hop là. C'est idéal pour ceux qui commencent GTA. Je vous conseille d'aller à l'amunition pour vous entraîner à tirer. Et je vous conseille également, quand vous êtes un peu entraîné à l'amunition, de faire de la survie. Parce que la survie, ça augmente votre capacité au niveau des armes. Et franchement, c'est très très bien. Et ça augmente également votre santé maximale. Donc voilà. Donc là, vous faites terminer. Et je ne sais pas si vous avez vu en haut à droite de votre écran, il y a marqué plus de 25 000 dollars. Donc, les trois objectifs quotidiens ont été remplis. Je vous rappelle que le 7e, 14 et 21e jour, c'est 50 000 dollars et 5 000 RP. Tous les autres jours, sauf le 28e, sauf... Alors, tous les autres jours, sauf le 7, 14, 21 et 28, c'est 3 000 dollars. Non, 3 000... Je dis n'importe quoi. 3 000 XP et 25 000 dollars. Et enfin, le 28e jour, c'est 50 000 RP et 500 000 dollars. Et croyez-moi, quand vous les avez, alors que vous venez de faire passer le DLC, ça peut vous être largement bénéfique. Donc là, on va attendre que je pône dans une session, histoire d'être quand même bien vis-à-vis de vous, pour que je puisse vous montrer que les objectifs ont bien été accomplis. De toute façon, si vous n'avez pas accompli votre objectif quotidien de la journée, vous allez le voir. Donc là, vous voyez, en bas à gauche, 25 000 dollars, 3 000 RP. Et donc, les objectifs quotidiens du 4e jour ont bien été accomplis. Donc, les amis, nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas... Alors, je suis désolé, je ne sais pas qui c'est qui tire comme un bledard, mais voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. C'était SoundGamer pour vous servir, pour vous divertir. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Partez-vous bien et ciao tout le monde.